... 5%, même si la dette, c'est la dette intérieure et la dette extérieure, mais si elle a été dit, elle pourrait faire face à ces dépenses de l'État. Par rapport à la croissance, l'économie du Sénégal, selon vous, nous avons vu la réalité. Quel chiffre nous a noté par rapport à Sénégal. Nous avons évalué de 2020 jusqu'à maintenant, 2023. Merci beaucoup, Diap. La question est à nous. Quand je dis que faire de la politique sans que je ne me souviens pas, la solidarité, mais aussi le sens des responsabilités, je pense qu'un ministre, même si tu fais de la politique, soit une information de projection, ou au moins une information, c'est des organismes indépendants. Je pense que c'est la moindre des choses. Parce qu'il y a 6%, alors qu'aujourd'hui, on va aller sur des 5.3, 5.4. ce qui est une prévision. Ce qui est une prévision, jusqu'à la date, durant toute cette année, ce qui est une prévision, ce qui est une prévision 2024. Donc, je vais le rappeler à ce ministre que nous avons le sens des responsabilités. C'est vrai, quand il y a des preuves, mais au moins, il y a des preuves, il va maintenir, au moins, ça fait consensus. Je pense que c'est la moindre des choses. B.T.O.P. Ce qui est une prévision, c'est que vous allez dire, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Parce que ce qu'on appelle, un mensonge par omission, c'est que vous allez dire, cela va être un peu plus simple, et que la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Il faut arranger la moindre des choses. Ce qui n'est pas possible, c'est pas possible que je n'ai pas besoin de cela. Vous allez dire la situation. Après, vous allez expliquer tout ça. parce que même les résultats ça peut s'expliquer mais il ne faut pas cacher la réalité parce que dans sa communication personne ne peut pas dire déficit commercial c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est un déficit commercial on est sur du 6% budgétaire plutôt pourtant 3% c'est un déficit commercial c'est que si les Sénégalais ont travaillé ils ont travaillé et ils ont travaillé mais ils ont travaillé mais ils ont travaillé mais ils ont travaillé tellement manquant ils devraient avoir des années nous évaluons la valeur de la valeur et la valeur de la valeur nous faisons la différence la valeur de la valeur c'était déficitaire de 1700 milliards 1700 milliards c'est un déficit commercial je suis venu ici 12 ans nous avons donné 50 000 milliards 50 000 milliards 50 000 milliards il a un niveau extraordinaire 14 000 milliards de dettes c'est un déficit commercial nous sommes à 2400 milliards de déficit commercial 10 000 les deux le convertit encore n'est pas ici si les de la pauvreté parce que le nombre de pauvres doit augmenter, c'est qu'on sait que les statistiques n'ont pas nomenclaturé le fait qu'ils n'ont pas pu dire que les pauvres. Mais les Sénégalais ne sont pas pauvres, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas pauvres. Aujourd'hui nous sommes 18 millions, 9 millions de Sénégalais pensent qu'ils sont pauvres après 50 000 milliards de dépensés. Après un an, aujourd'hui nous devons dépasser le Sénégalais, nous devons dépasser le Sénégalais et nous devons dépasser le Sénégalais. Maintenant, ce n'est pas une croissance, 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 croissance. La moyenne de l'ensemble des taux de croissance sur 11 ans, la moyenne de la moyenne de l'ensemble des taux de croissance moyen de 5.5. Mais aussi, vous avez expliqué par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Vous avez expliqué par rapport à la COVID-19, la guerre de l'Ukraine. Vous avez expliqué par rapport à la situation politique du pays avec ces dossiers ? Vous avez expliqué par rapport à l'investisseur de nos préférés ? Vous avez expliqué par rapport à la situation d'observateurs ? Même en Europe ou bien aux Etats-Unis, vous avez expliqué par rapport à l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur ? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le nihilisme ? Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. On a l'accord, parce qu'on a demandé des chiffres, on a vérifié. Vous avez expliqué par rapport à l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur ? Vous n'êtes pas le plus dans le niveau de l'investisseur de l'investisseur ? Vous avez expliqué par rapport à l'investisseur de l'investisseur de l'investisseur ? Mais on a l'impression de faire un bon point. Mais ce que je disais, c'est qu'on connaît les institutions indépendantes internationales, on ne peut pas reprendre ça. Mais on a vu récemment, l'Effemi a donné une boîte de notes au Sénégal. Non, au contraire, l'Effemi, dernièrement, ce qu'on a dit, c'est que l'Effemi a donné la subvention. Le Sénégal va aller, vu l'année 2024, je vous l'ai dit, en 1000, vous l'avez noté. Ça va être une année très difficile pour le peuple sénégalais, parce que les subventions ont fait beaucoup de l'Etat, l'Effemi, parce que l'Effemi a fait un pétrole et l'Effemi, 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 c'est un pétrole, c'est un pétrole. Nous avons fait un pétrole de l'Effemi, parce qu'on a fait un pétrole de 600 milliards d'euros. Apparemment, nous avons vu 600 milliards d'euros, donc nous avons fait un pétrole de l'Effemi, on a fait un pétrole de subventions, il faut que nous avons changé. Mais Balla, je ne suis pas économiste, mais nous avons fait un pétrole de subventions, il y a aussi l'Effemi, 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 l'Effemi. Est-ce que vous avez posé deux questions ? Donc, je veux dire, premièrement, contextuellement que, quand ils nous disent que ça va bien, nous savons très bien que ça ne va pas, les indicateurs sont là, ça ne va pas, les Sénégalais disent que ça ne va pas, et l'ensemble des chiffres montrent que ça ne va pas. Le plan Sénégal, émergence, tu émerges à un taux de 5%. Mais ça, l'anglais dit, c'est de la plaisanterie. C'est une blague. Si tu veux faire émerger une économie, tu as un rythme de croissance de 5%. Pendant 10 ans, la moyenne, la croissance, c'est à 5.5%. J'ai dit que j'étais à 3.2%. J'ai dit qu'il n'a pas puiser toute la dette. Ma Kissal a tiré sur le levier de la dette, totalement et complètement. L'utilisation du budget, 50.000 milliards, dont les 15.000, c'est 15.000 milliards. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Tout le croissant de 5% sur 11 ans. Et on me sort des explications. Waouh ! Il y a un coronavirus, il y a une guerre. Il y a une crise financière de 2 minutes ? Sur une période de 10 ans, 15 ans, toutes les nations vont faire face à des défis. C'est la réalité. Quand tu fais de la planification, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous sommes en 2024, nous sommes en président, nous sommes en réunis, nous sommes en réunis, nous sommes en réunis. Le Sénégal devra faire face à des crises exogènes de manière naturelle. Parce que 20 ans de stabilité, ça n'existe nulle part. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien. Donc, il y a une marge d'endettement. Si tu es dans la zone rouge, sur le plan de base, la condition de la situation est de plus de 50 %. La condition de l'État est de 30 et quelques. Donc, la condition de l'État est de l'état inverse. Il faut que la ligne est à gérer. moua tchèko dora dem makisa le nyeo yow nyeo yow nyeo borde bineke à 30% du PIB 30 et quelques ga ammar jusqu'à 70 ga wad fitok pendant 12 ans mais planification gestion du risque l'imla voir moi mais n'aime luma endetté endetté n'a endetté ou merko dans des secteurs productifs mais n'a def attention parce que warouma yek tit warouma ting parce que imprévu de yam mais nyeo yon 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 la borde rek nga top amadouba spécialiste des emprunts obligataire moul le balabalab dougal réoum qui tension de trésorerie nyeo yon 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 kfate mai 2017 khan mafi am borde et awar la faye fayoula faye ken fati ouko raoumi yop teg det intérieur bi ken fayoul darak c'était le travail de amadouba limou lancé chi emprunt obligataire augmenter obligation de remboursement de l'état et a denba est à mon oufaye bourse rappelez vous l'actualité étudiants et d'un duc d'une faisaine bourse fille entreprise et commande publique est allégé l'eau de la faille parce que l'outaronne parce que ma qui salle de fognon d'un projet n'a tout de suite tout de suite amadou badem l'appel à l'appel de l'utiliser le bleu bleu de fameux salaire tu as un million par mois mais tu n'as tu ne peux pas prendre ce salaire du café à bord de l'enfant mais c'est de l'argent que tu dépenses parce que tu recrutes des personnels qualifiés dans les municipalités c'est une rôle qui fait pour que les enfants soient les parents ils peuvent vérifier c'est ça la protection de l'enfance mais c'est une dépense sociale l'eau l'économie de quoi j'ai donc non qui budgétise mais ce fait qu'elle a eu d'union et donc mon politique sociale politique carcérale politique de la femme politique c'est où il y a police municipale protection enfin il y a un moment ça n'a défi un gandu yoré oua ramener kutitek but n'a mais pendant que je fais ça je m'endette à tel point que mounou ma faille salaire mounou ma faille bourse mounou ma faille livre mounou ma faille le national mouné en tout cas présent bignot d'une coba elle ben état financier bohame tene boumou normal et donc boum boum nique elle moum l'eau l'a expliqué parce que économiquement le pays va bien surtout avec l'exploitation pétrole bégas bing a ramener mouna n'yau